Coucou les filles, donc aujourd'hui je vous fais une nouvelle vidéo, donc ça va être un tuto avec la dernière palette de chez Too Faced j'avais fait dans mon vlog un maquillage avec cette palette là et vous l'avez beaucoup aimé, donc je me suis dit que j'allais vous le refaire tout simplement, donc j'ai déjà fait mon teint donc avec, comme vous savez à chaque fois, mon Butter Super Stay de chez Maybelline, ainsi que ma poudre ma poudre, comment ça s'appelle, Maybelline aussi, la Fit Me 120, d'ailleurs je vous remercie puisque dans, comment ça s'appelle, dans mes produits terminés si je me trompe pas, ou favoris, je ne sais plus j'avais dit que j'avais du mal à en retrouver, donc beaucoup m'ont dit chez Tati regard sur Amazon, donc c'est ce que j'ai fait et j'ai réussi à les retrouver, donc je vous en remercie infiniment, donc j'en ai commandé deux, donc je suis très contente, donc mille merci à vous donc je suis désolée, la lumière n'est pas terrible, on a l'impression limite que je suis orange alors que je n'y suis pas, vous voyez quand je me mets comme ça, je suis orange mais voilà, en plus je suis très très fatiguée en ce moment mais bon, c'est pas grave, peu importe donc c'est parti, on va commencer tout de suite avec cette petite chose là donc c'est la base à paupières de chez Too Faced donc celle-ci, qui se présente comme ceci donc j'espère que vous allez bien voir par contre donc j'en prends vraiment un tout petit peu et que je vais venir appliquer sur mes paupières alors désolée si je ne regarde pas vraiment en face mais tout simplement, puisque j'ai mon miroir qui est là c'est plus facile pour moi mais où est la caméra normalement, ça ne devrait pas trop vous poser de problème à vous donc je l'étale sur toute ma paupière mobile et un petit peu au-dessus puisque moi je mets du fer à paupières au-dessus également ensuite, après avoir utilisé ma base je vais aller prendre un donc moi c'est vraiment les produits que j'utilise, on va dire basiques si vous n'avez pas la palette, le jour où vous l'aurez, si vous l'avez après c'est un bleu, c'est un marron donc que vous pouvez retrouver dans d'autres couleurs enfin, ce maquillage là par exemple vous pouvez le refaire vraiment avec d'autres couleurs, il n'y a aucun problème donc je vais aller prendre mon Kiko mon crayon longue lastique Kiko en 02 donc le argenté et je vais venir l'appliquer sur une partie de ma paupière donc le coin interne vraiment mettre un tout petit peu, vous voyez, pas plus et je refais la même chose de l'autre côté donc là je reproduis vraiment tout le maquillage d'habitude je ne vous fais qu'un oeil et je reproduis l'autre là, pas du tout je vous fais les deux donc comme ça, ça va être beaucoup mieux pour vous donc voilà, vous voyez vraiment j'en mets un tout petit peu, j'en mets pas trop non plus et ensuite je vais aller chercher donc ma palette Too Faced donc la nouvelle et je vais prendre ce pinceau là de chez Urban Decay, peu importe donc là en fait, je viens de me rendre compte que j'ai oublié mon Fix Plus donc ce que je vais faire, c'est pas grave système D pour celles qui ne veulent pas investir on va dire dans le Fix Plus ou qui ne veulent pas trop humidifier leur pinceau parce qu'elles n'aiment pas ça moi je vous donne une technique c'est pas forcément top vous allez me dire, ah mais c'est dégueulasse mais voilà, quand j'oublie mon Fix Plus c'est au moins le système D je me demandais ce que c'était ce bruit donc en fait c'est tout bête mais je vais aller venir me lécher la main voilà, comme ça ce qui fait qu'en fait c'est un petit peu mouillé et du coup ça va me permettre de mouiller mon pinceau donc bien évidemment pinceau que je nettoie après donc c'est pas dégueu entre guillemets et bref, peu importe et là je vais aller chercher celui-ci donc c'est le Blueberry Blueberry on va dire, s'arrêter là parce que après mon onglet est nul donc je vais prendre ma matière voilà, donc ça n'abîme pas en fait le fard à paupières du tout le fait de mouiller votre pinceau tant qu'il n'est pas mouillé à mort il n'y a aucun problème et là je vais venir l'appliquer au milieu en fait donc vous allez en remettre un peu bien évidemment sur l'argenté mais ça c'est pas gênant et vous tapotez voilà, vous voyez ça donne vraiment un très bel effet et le fait que le maillot le pinceau soit mouillé ça permet vraiment enfin en tout cas à mon goût que la pigmentation soit plus intense et une meilleure tenue mais bien sûr ça ce n'est que mon avis donc voilà à peu près ce que ça donne donc après je vais venir le retravailler par la suite mais ça c'est pas méchant et ensuite je vais prendre donc ça c'était vraiment un pinceau basique vous voyez celui-ci c'est le pinceau de la Vice Palette 2 de chez Urban Decay et après je vais prendre un embout comme ceci enfin un pinceau comme ceci je suis désolée et je vais venir chercher le Hot Fudge donc c'est celui-ci le plus foncé et là pareil je vais en fait juste tapoter mon ombre à paupières n'oubliez pas de tapoter un petit peu le pinceau pour éviter des retombées sur vous parce que ça fait très très moche et là en fait je vais venir déjà l'appliquer ici en estompant et après je fais mon tour et je reviens au milieu au niveau du bleu vous voyez c'est vraiment très très simple moi c'est vraiment des maquillages très simples pour vous pour vous montrer ce que ça donne vous voyez tout de suite déjà voilà on a un esprit un peu flouté mais pas trop non plus je reprends ma matière vous voyez comme ceci j'en prends pas plus je tapote pour enlever le super flux le super flux désidément j'ai du mal et je refais la même chose ici donc j'ai toujours un peu plus de mal avec ce toy là je ne sais pas pourquoi allez comprendre mais bon c'est pas grave une fin sur deux voilà vous voyez déjà la première base est faite hop pam voilà après moi ce que je vous conseille en fait pour éviter qu'on fête on voie vraiment qu'il y a un trait entre les deux vous prenez votre doigt et vous venez ramener un peu de bleuté sur le argenté ce qui fait que ça fait vraiment très joli là je vais venir estomper un peu vous pouvez le faire un petit peu avec le doigt moi ça ne me gêne absolument pas travailler avec mes doigts je trouve ça même des fois plus pratique voilà déjà ensuite je vais vouloir je vais finir par la casser cette palette là je vais reprendre un tout petit peu de bleu donc sans rouiller mon pinceau tout simplement et je vais venir en remettre un petit peu en remontant sur le marron pour éviter que ça soit qu'on ait perdu l'intensité du bleu puisqu'on a quand même remis du marron dessus et je viens retravailler avec mon doigt ici sur le argenté pour vraiment casser vous voyez vous l'estomper avec votre doigt voilà donc j'espère qu'on verra bien l'effet que ça va donner parce que ma lumière est vraiment pourrie de chez pourrie bref après ce que je fais je reprends mon pinceau kabuki avec lequel j'ai mis ma poudre et je vais venir en fait nettoyer le dessous le dessus au cas où j'aurais eu des petites retombées mais normalement il n'y en a pas mais moi c'est toujours un réflexe je le fais toujours après ensuite je vais venir chercher mon comment je vais y arriver mon kajal en fait de chez Kiko et là je vais prendre le kajal et je vais le mettre en kajal à l'intérieur de la muqueuse donc ça après c'est vous qui décidez si vous en mettez ou pas moi j'en mets tout le temps c'est un réflexe en fait tout simplement vous pouvez fermer un peu l'oeil c'est plus facile parfois voilà déjà à l'intérieur tout de suite ça fait un regard beaucoup plus intense et moi ce que je fais en fait je vais l'appliquer en dessous donc là c'est pas évident parce que je suis assez loin de mon miroir voilà vous pouvez tirer un petit peu sur votre paupière pour que ce soit plus lisse donc ça permet d'avoir après vous pouvez le faire assez fin ou un peu plus gros moi j'aime bien comme ça ensuite je vais fermer mon oeil et là je vais toujours avec mon kajal je vais venir faire mon trait ici voilà voilà vous voyez c'est tout simple moi je prends pas d'eyeliner je fais ça avec un kajal c'est tout aussi bien c'est beaucoup plus facile et voilà donc là en fait vous voyez on voit vraiment bien que je dois remettre un tout petit peu de poudre ici et ici voilà vous voyez c'est nickel donc voilà pour ce côté là ensuite je viens chercher alors je sais jamais c'est de quel côté mon eyeliner qui est de l'autre côté et là je vais tirer un trait tout simplement d'eyeliner donc faut pas que je me plante parce que je vois pas grand chose j'avoue vu que je suis assez loin voilà pour ce trait là donc là je suis désolée je vais me rapprocher un petit peu donc ça va être un peu flou je pense pour vraiment que ça soit voilà intense de chaque côté donc voilà ce que ça donne je pense que c'est pas mal ça me paraît très bien donc ensuite je vais prendre mon crayon sourcils de chez Chanel numéro 40 et là avec la brosse je vais venir les placer tout simplement donc moi pour faire mes sourcils je me prends pas la tête en fait je fais vraiment du basique mon style mon style quand je vous dis que j'ai vraiment du mal mon crayon et là je viens travailler à l'intérieur en fait je vais mettre comme ça vous voyez bien voilà ensuite la même chose de l'autre côté voilà et là ensuite pour revient pour redessiner j'ai vraiment du mal aujourd'hui excusez moi voilà je viens retravailler avec un petit peu le pinceau et ensuite je reprends ici et je refais la même démarche hop voilà déjà pour cette étape ensuite pour finir en fait pour donner de la lumière au dessus je vais prendre ma Naked Basique donc la première puisque la deuxième je ne l'ai pas et je pense que je me l'achèterai mais pas tout de suite et là je vais venir chercher donc c'est le Vénus la couleur Vénus qui est juste ici et je prends un petit pinceau le même enfin c'est le même pinceau en fait avec lequel j'ai fait mais là c'est un qui est propre donc c'est deux pinceaux différents et là je viens appliquer le Vénus juste ici vous pouvez en mettre un petit peu sur le marron ça peut être très joli hop et moi j'aime beaucoup parce que ça donne vraiment de la lumière donc après je retravaille toujours avec le doigt voilà pour estomper pour pas que ça fasse moche et que ça fasse comment plaque on va dire voilà ça donne un petit côté lumineux et assez joli qui reste quand même très discret à mon goût enfin en tout cas moi j'aime beaucoup ensuite je vais finir après avec le mascara tout simplement mais là je vais venir appliquer mon blush donc là c'est mon blush bah vivo en fait tout simplement que je vous ai présenté maintes et maintes fois mon blush mon pinceau je pense que là je vais vous le dire je ne sais pas combien de fois mais j'ai vraiment du mal dans cette vidéo et là vous avez une tête qui va devenir ridicule mais on s'en fout on fait le poisson pour avoir vraiment la délimitation ouais bravo Laura pour avoir vraiment l'effet de l'os pour vraiment bien appliquer le blush donc c'est parti voilà comme ceci et après moi ce que je fais je commence à l'estomper avec le doigt voilà pour la première étape donc j'ai toujours un petit un petit chiffre enfin un petit mouchoir avec moi et je prends mon pinceau kabuki et je refais la même étape voilà ce qui fait que je n'en ai pas trop alors moi je ne mets pas de bronzer parce que vu que je suis quand même très pâle de base je n'ai pas trouvé encore le bronzer qui me convenait parfaitement donc moi un coup de blush un coup d'highlighter ça me convient parfaitement voilà je n'ai pas envie de plus donc l'highlighter c'est celui-ci de chez Revolution Makeup donc c'est le peach light qui est juste magnifique que je vous ai montré maintes et maintes fois et là je ne prends pas de pinceau en fait je n'en prends je ne peux pas en prendre un mais là je n'en prends pas je vais utiliser avec mon doigt vous voyez moi je travaille énormément avec mes doigts et je viens l'appliquer ici tout en remontant voilà ce qui fait que c'est tout aussi bien et moi j'aime beaucoup alors après chacune fait comme comme elle veut je veux dire après moi je maquille de cette façon là chacune fait comme elle veut ensuite je reprends un petit peu je le mets ici pour donner un petit coup d'éclat et sur ma zone T voilà pas plus mais voilà moi je ne l'applique pas avec le pinceau parce que voilà je trouve ça aussi bien avec les mains sachant que bien sûr j'ai les mains propres pour me maquiller ensuite on va terminer donc ceci par le mascara ce maquillage par le mascara donc mon Dior Iconic Overpull et là par contre donc je vais prendre mon petit miroir donc je vais essayer de ne pas trop le prendre parce que ça va être enfin je vais le prendre quand même mais je vais essayer de ne pas trop le cacher à la caméra parce que voilà on va faire comme ça donc toujours bien fermer les yeux avant comme je vous ai toujours dit pour commencer déjà à appliquer si je ne le prends pas dans le bon sens ça ne va pas m'aider pour commencer à appliquer la matière au niveau du ras des cils et on remonte toujours l'avantage avec ce mascara là c'est qu'il est courbé la brosse est vraiment très courbée elle prend la forme des cils c'est juste une merveille enfin moi en tout cas je l'adore c'est vraiment je vous en ai parlé maintes et maintes fois mais ce mascara là je l'aime d'amour je suis très contente de l'avoir trouvé donc certes il coûte 32 euros mais en général j'en profite quand j'ai 20% ou 25% chez Sephora pour le racheter celui-ci d'ailleurs je l'avais racheté j'avais 25% donc je ne me suis pas non plus pris le chou mais j'essaye toujours de l'acheter donc moi donc quand on met le mascara on ne ressemble à rien bien évidemment parce qu'on fait des têtes de mort j'essaye de ne pas mettre le miroir devant la caméra et je ferme toujours mon oeil pour venir retravailler le bout de mes cils pour vraiment les allonger un maximum donc je suis désolée je fais vraiment une tête qui ne ressemble à rien c'est comme quand on met le blush ça on ne ressemble à rien mais au moins l'avantage avec celui-là c'est qu'on peut vraiment travailler comme on veut la matière puisque le mascara ne sèche pas tout de suite donc c'est que du bonheur donc voilà déjà pour un oeil et j'attaque le deuxième et ce maquillage et ce maquillage sera terminé après je n'ai pas pris de gloss ni de rouge à lèvres mais vous pouvez vraiment mettre ce que vous voulez il n'y a aucun problème même du foncé moi je vous l'avais montré avec un rouge à lèvres foncé moi ça ne me choque pas extrêmement pas du tout enfin extrêmement pas ça ne me choque pas du tout excusez-moi les filles je suis vraiment désolée mais quand je vous dis que je suis fatiguée je pense que c'est ça alors attendez parce qu'en fait je ne vois vraiment plus rien je suis à contre-jour et je ne vois plus rien dans alors on va se mettre comme ça ce sera peut-être plus facile pour vous tant pis on va le mettre comme ça de moins c'est pas évidemment plus mais il vous fait des cils de malade franchement regardez sur le côté vous voyez les cils que ça fait enfin c'est juste du bonheur ce mascara là c'est le top du top si vraiment vous pouvez le tester si vous avez 30 euros à mettre dans un mascara moi je vous conseille celui-ci à 1000% vraiment il est top 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 et je vous dis si vous avez des offres chez Sephora n'hésitez pas à à le tester il est vraiment super super bien d'ailleurs je vous ai mis il y avait un code jusqu'à je ne sais plus quand sur ma page Facebook j'ai mis qu'il y avait un code Sephora donc c'était moins 20% sur tous vos achats je sais que en ce moment ils font plein de codes promo chez Sephora ça n'arrête pas donc en fait ils veulent absolument qu'on achète c'est juste un truc de fou donc oui moi je mets du mascara en dessous ça c'est moi qui qui l'ai choisi en fait mais je sais qu'il y a plein de youtubeuses qui ne veulent pas en mettre donc après libre à chacun de faire ce qu'il veut quoi j'ai envie de dire vous voyez je suis en train de les travailler depuis tout à l'heure et c'est vraiment que du bonheur et voilà donc c'est juste parfait donc ce que je fais également souvent avant de mettre un rouge à lèvres ou un gloss ou peu importe je suis désolée mes cheveux ont du mal à se plaquer aujourd'hui je prends mon baume et os en fait et je viens l'appliquer ça permet d'avoir quand même une bonne hydratation au niveau de vos lèvres avant de mettre un gloss ou un rouge à lèvres c'est quand même beaucoup beaucoup mieux donc voilà les filles pour ce make-up j'espère qu'on verra bien à la caméra je suis désolée la lumière est vraiment pas terrible mais je ne peux pas faire autrement je vais essayer de vous montrer on va essayer de bouger un petit peu je vais mettre peut-être là voilà donc voilà ce que ça donne un petit peu je ne sais pas si on va bien voir mais il est vraiment très très joli ce maquillage très lumineux voyez on mélange un peu de bleu un peu de marron et un peu d'argenté et tout de suite ça fait un effet vraiment très joli avec le petit trait sur le côté je trouve ça vraiment très très beau voyez le blush l'highlighter ressort parfaitement on a un teint qui est vraiment très joli unifié et moi j'aime beaucoup donc voilà les filles je vous fais de gros bisous j'espère que cette vidéo vous plaira et je vous dis à bientôt bye 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 Sous-titrage ST' 501